Bonjour, alors dans cette leçon, on va commencer par installer le système d'exploitation sur la carte mémoire du Raspberry. En fait, on va sur le site raspberrypi.com et là-dessus, on va cliquer sur Software et on va télécharger le petit outil qui sert à choisir le software. Si vous êtes avec Linux, vous pouvez tout taper ça, ou télécharger ici, ou avec Windows, vous cliquez ici, avec macOS, vous cliquez ici, ça fait « Download » le fichier que vous devez installer sur votre système. Ensuite, bien sûr, ici, moi je vais essayer de taper cette commande-là. Il se trouve qu'il faut ouvrir un terminal. Dans ce terminal, il faut avoir, évidemment, le mot de passe administrateur. Ce que j'ai trouvé. Ensuite, je tape, voilà, et puis il va me dire, encore une fois, le mot de passe. Et puis, c'est impossible à trouver parce que dans le dépôt de cette distribution Linux, il n'y a pas dans les aptes, donc il faut essayer d'utiliser Snap. Alors, je vais essayer Snap. Donc, sudo Snap install. Il devrait fonctionner comme ça. Il ne me redemande pas le mot de passe parce que je l'ai tapé il y a moins de deux minutes. Et il télécharge. Voilà, il est installé. Donc, normalement, je dois pouvoir le trouver ici. Je crois que c'est dans les utilitaires. Oui, il est là. Imager. Donc, ça signifie que c'est le petit logiciel. Je n'ai plus besoin de ça. Le petit logiciel qui me permettra d'installer, vous voyez, ça ressemble à ce qui est marqué là, ce qui me permet d'installer le système. Il faut évidemment avoir une carte mémoire qu'on va pouvoir mettre dans le Raspberry. Ma petite carte mémoire, je vous la montre. Voilà, elle est là. C'est une petite carte à brancher dans le Raspberry. Maintenant, je la mets dans un adaptateur ou dans votre ordinateur et je la branche sur une clé USB. Et... Voilà, elle s'est ouverte. Bon, et j'ai déjà mon système sur ma carte. Évidemment, je vais devoir formater, remettre et réinstaller tout mon système dessus. Donc, je vais décider déjà de choix de l'OS. Et puis ici, choix de la carte sur laquelle je vais enregistrer mon système. Il a trouvé ma carte qui fait 15,9 gigas. C'est celle-ci. Et puis, ça va reformater ma carte et mettre tout dessus à la place. Je vais tout perdre ce qui était dessus. Et puis, choisir l'OS, eh bien, c'est le, par défaut, le Raspberry Pi OS 2, 32 bits. Voilà. Maintenant, je peux aussi aller choisir d'autres, ici. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, le 64 bits. Bon, pourquoi pas. Il va qu'avec les Raspberry Pi 3, 4 ou 400 ou supérieurs encore. Et puis, pour ne pas prendre trop de HDL chargé, on peut prendre celui-là. Il fait 0,8 gigas. Par contre, il faudra installer beaucoup de choses après coup. OK. Et puis, je clique sur Écrire. Et on n'a qu'à dire oui pour que je vais effacer toutes les données sur la carte actuelle. Ah ! Pour faire ça, il faut être administrateur. Et c'est parti. Bon, après, il va mettre l'écriture, 0%, 1%, etc. Je vous passe toute la séquence. Bon, après, le téléchargement et l'installation, il y a la vérification. Voilà, c'est terminé. Et bon, il se trouve qu'il a ouvert immédiatement les deux partitions installées. Vous pouvez tout de suite les éjecter en faisant retirer, retirer, fermer. Et puis, ici, continuer. Et puis, on ferme. Voilà. Ensuite, on retire la carte de la clé USB. Et puis, je vais enfiler tout ça dans mon Raspberry. Merci de m'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada